Alors bonjour à tous et merci d'être toujours plus nombreux à suivre ma chaîne Donc aujourd'hui nous allons voir la chanson des amants de la Bastille Donc ça ira mon amour ayant eu beaucoup de demandes sur ma chanson que j'ai reprise Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, merci Alors tout d'abord, il faut placer votre capot en case 2 Comme ceci On va venir, dernière corde, on va poser l'index en case 9 Ensuite, sur la corde d'au-dessus en case 10 Et sur la corde d'au-dessus en case 11 Ça devrait donner ça Et si vous voulez, vous pouvez venir mettre votre accord comme si vous faisiez un barré Sur la deuxième corde en case 9, comme ceci Si vous regardez bien, c'est la même chose Et on va venir pincer, donc pour gratter, la troisième corde Celle-ci, troisième Et la dernière en même temps Et on remonte sur l'avant-dernière et celle d'au-dessus Ça devrait donner ça Et ensuite, vous restez au même emplacement, sauf que vous faites un barré sur toute la ligne Avec la grosse corde Ça devrait donner ça Et vous pincez la corde de Mi Avec la dernière Et vous remontez de la même façon que vous faisiez sur l'accord précédent Ça devrait donner ça Alors je vais essayer de vous montrer au mieux Alors On va passer donc au couplet Alors le couplet, c'est un Mi Cette peur qui me démaquille Alors Donc Le Mi, c'est deuxième corde et troisième corde en case 2 Comme ceci Et vous grattez sur toute la ligne Pour l'accord suivant Donc celui qui est un peu plus compliqué à trouver On va se positionner Donc en case 9 9 pour la première corde Avec le petit doigt Case 7 Pour la deuxième corde Et case 6 Pour la troisième Ça devrait donner ça Donc on reprend La mineure Alors le La mineure C'est troisième corde, quatrième, case 2 Et l'avant dernière corde, case 1 Comme ceci Alors pour gratter Il faut étouffer légèrement les cordes En posant donc sur la tranche de votre guitare En étouffant légèrement Alors pour le rythme Souvent je sais qu'on me demande Comment tu fais pour gratter C'est quoi le rythme au bas Alors je vais vous donner un conseil Moi personnellement je ne me pose pas cette question A savoir si on gratte au bas, au bas En fait j'ai le rythme dans la tête Je me dis Bon, bah mettons on va faire Donc là on étouffe Et au moment où ça fait Donc on sait qu'il faut lâcher à ce moment là Quand le rythme part On gratte comme ceci Cet accord c'est un ré Un ré simplifié Il n'y a pas besoin de mettre le majeur Comme ceci Donc c'est Quatrième corde, case 2 Cinquième corde, case 3 Et dernière corde à vide Alors on reprend La mineure On revient sur la mineure Et après c'est cet accord là Alors l'accord c'est Deuxième corde, case 2 Troisième corde, case 1 Et quatrième corde, case 2 Ça devrait donner ça Alors je reprends le refrain Le couplet pardon Alors là vous pouvez Au lieu de taper sur la guitare Vous pouvez Ça ira mon amour Donc c'est un mi Donc c'est deuxième corde Troisième corde, case 2 Comme toujours Ça ira pour toujours Donc c'est un barré Deuxième corde Comme ceci Donc deuxième corde, case 2 Quatrième Sur les deux autres cordes d'en dessous Et vous placez votre majeur Sur l'avant dernière corde En case 3 Alors on reprend Allons amour Donc ça rire Interdit Et la mineure Ça ira mon amour Ça ira pour toujours Na 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 Ça ira mon amour, ça ira pour toujours Alors, ensuite on va voir l'arpège, donc ça il faut le faire deux fois, il y a deux couplets, deux refrains Pour le petit arpège que je fais après, alors ces dernières cordes en case, donc 1, 2, 3, 4 Donc ici, l'index sur la dernière corde, case 4 La corde au-dessus, case 5 Et la corde au-dessus, case 6 Ça devrait donner Alors, pour cet accord-là, c'est un barré sur les deux dernières cordes en case 4 Et la corde au-dessus en case 5 Alors, on est comme ça, et on passe, alors, comme ceci, et on passe comme ceci On rajoute juste, en fait l'index ne bouge pas L'index, il reste toujours positionné en barré sur les deux cordes Comme ça, on est prêt à se préparer au changement d'accord sans chercher à placer les doigts Alors, pour l'arpège, c'est, vous remontez en fait les cordes Dernière, celle au-dessus, et celle au-dessus Et vous revenez, dernière, celle au-dessus, celle au-dessus Dernière, celle au-dessus, celle au-dessus Dernière, celle au-dessus, celle au-dessus, celle au-dessus Alors là, c'est un barré en deuxième case, comme ceci Donc, deuxième case, case 2, première corde Deuxième et troisième cordes en case 4 Et c'est un barré avec l'index sur toute la ligne Donc, c'est le même barré que vous déplacez Sauf que cette fois, vous rajoutez votre majeur Comme ceci, donc, vous le déplacez Vous êtes en deuxième case En barré Vous le glissez deux cases plus bas En quatrième case En gardant les mêmes accords, mais en rajoutant le majeur Alors, donc, c'est des barrés, toujours Que vous déplacez Alors, on part sur la deuxième case, en première corde L'accord d'en dessous Donc, le même accord, mais vous déplacez d'une case vers le bas Et vous revenez sans le majeur Alors, moi, pour l'arpège, j'ai fait un petit arpège maison Je ne sais pas trop Alors, moi, je fais première corde Troisième, quatrième, cinquième Alors Première, troisième, quatrième, troisième, cinquième Première, troisième, quatrième, troisième et cinquième Voilà Ensuite, on revient sur le refrain Donc, vous avez juste à faire les mêmes accords qu'on a vu tout à l'heure Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile Et puis, n'oubliez pas de vous abonner Et de rejoindre mon groupe sur Facebook Merci beaucoup Merci beaucoup